Je suis ici d'abord pour vous demander de supporter mon pauvre français. Excusez-moi, depuis 46 ans, on n'a pas parlé français. Alors vous savez, on a oublié tout. Et je vais m'y mettre un peu de patience, vous allez me comprendre. Pourquoi je suis ici ? Je suis ici pour remercier le peuple français. Parce que pendant la guerre du Plon d'Urcy sur Gaza, pour moi, la France seule était devant moi. Les Français ont écrit au père Manuel Moussallam des e-mails qui venaient. Et puis, toujours des gens qui supportaient Manuel Moussallam et les aides qu'on a données aux pauvres étaient venues du peuple de France. Peuple de France, merci beaucoup pour vous au nom des Gaziens et du peuple palestinien. Puis à tous ceux qui ont préparé cette soirée pour moi, merci beaucoup. Et dames et messieurs, pour nous, c'est un moment très important de vous rencontrer et de donner un témoignage d'une personne qui a vécu la vie de Palestine, toute la Palestine avec les islams, les musulmans, l'islam et les musulmans, des chrétiens. Écoutez-moi bien, parce que moi, je suis diton, d'après Jean-Claude, il dit que je suis un dictateur. Alors, c'est un dictateur, alors j'impose un peu mes idées. Moi, je suis, avant d'être palestinien, comme vous l'avez très bien dit, et merci pour tout ce que vous m'avez dit, vous avez dit aux gens à propos de Manuel Moussallam. Moi, avant d'être palestinien, je suis arabe. C'est-à-dire qu'au niveau de la nationalité, moi, palestinien de Birzette, ou disons, moi, chrétien de Birzette, je participe avec le prophète Mahomet, arabe comme lui, sur le même niveau, je suis arabe comme lui, et comme tous les musulmans arabes dans les pays arabes, depuis l'océan jusqu'à le golfe persique. Je suis arabe. Une fille qui s'est approchée de moi, lorsque nous sommes sortis de la cathédrale de Notre-Dame, elle a dit, « Est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans chrétiens ? » Lorsque vous allez me demander à moi, à Gaza, combien de chrétiens vous avez à Gaza, combien de chrétiens il y a à Gaza, et moi, je disais toujours, je le dirai maintenant, à Gaza, j'avais un million et demi de chrétiens. Parmi eux, il n'y avait que 3 500 qui étaient baptisés. Les autres, on les attendait toujours à la porte de l'église pour qu'ils viennent demander le baptême, mais ils ne sont pas venus. Vous allez trouver un chèque ? Elle va vous dire, les musulmans sont un million cinq cent mille. Parmi eux, il y a seulement 3 500 qui sont baptisés et ils refusent de se faire circoncière. C'est ça. Les chrétiens et les musulmans dans les pays arabes sont les peuples de leur pays. Moi, je suis arabe. Ensuite, à la suite des guerres que vous, vous avez créées, européens, vous avez divisé les arabes en 23 pays. Et dans le 23e, c'est la Palestine. Et alors, moi, je suis considéré maintenant palestinien. Je suis palestinien. Donc, je porte sur mon dos toutes les difficultés de mon peuple, arabe et palestinien. Et je suis incliné parce que le fardeau est très lourd sur notre épaules. Tout ce qui est arabe m'intéresse. Tout ce qui est arabe est mien. Tous les problèmes des musulmans, ce sont des problèmes des chrétiens. Les difficultés des chrétiens sont les difficultés des musulmans. L'immigration, 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 tout ce qui est sorti, venir, la guerre, tout ça, c'est mon peuple, c'est moi. Les guerres contre l'Irak, c'est moi. La guerre contre l'Egypte, c'est moi. Les guerres contre le Maroc, c'est moi. La guerre contre la Syrie, le Liban, c'est moi. C'est mon peuple qui souffre. Tout mon peuple qui souffre. Et c'est pour cela, lorsque, comme prêtre, je suis devant vous, je dis paix. Je dis paix pour tous les Arabes qui sont sur cette terre bénite depuis l'océan jusqu'au Golfe. Je suis palestinien et je suis ensuite chrétien. Mais je suis chrétien pour les Arabes. Je suis chrétien pour les musulmans comme je suis chrétien pour les chrétiens. Il ne faut pas diviser le prêtre en deux. C'est une entité qui n'accepte pas d'être divisée sur deux. Le prêtre est le prêtre de tous et c'est pour cela que lorsque une bombe explosait là, à Kanyones, moi, à Gaza, je pleurais. Parce que celui qui pleure là-bas, c'est moi. Maintenant, j'étais chrétien. Chrétien, parmi les chrétiens, et avec les musulmans. Ce n'est pas moi qui vivais là-bas. C'était le Christ, notre Christ, qui vivait là-bas comme chrétien. Mais c'était aussi le prophète Mahomet qui vivait parmi nous. Alors, là, il y a une réalité que lorsque le peuple a été humilié, terrorisé, c'était Dieu et les prophètes, c'était un péché contre Dieu comme c'était un péché contre les hommes. La guerre est un péché contre Dieu. C'est un péché contre les hommes. Et c'est pour cela que nous disons dans notre théologie sur terre, les péchés des nations seront punis sur cette terre parce qu'au ciel, il n'y a pas de punition pour les nations. Là, il y a seulement des punitions pour les personnes. Mais sur terre, les États, les peuples qui commettent des péchés ici contre les autres peuples seront punis ici. Mais comme nous sommes chrétiens et musulmans, croyant en Dieu, nous élevons devant Dieu l'étendard de pardon, Seigneur. Pardon pour les Juifs maintenant qui nous ont torturés. Pardon pour les nations, toutes les nations qui nous ont oubliés. Pardon pour tous ceux qui ont décidé pour nous de mourir de faim et de soif sans électricité, de terreur, de l'injustice. Pardon, Seigneur, pour eux tous. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus, musulmans et chrétiens, que nous sommes croyants en Dieu et parce que nous sommes croyants en Dieu, nous sommes miséricordieux envers les autres. C'est pour cela que nous, nous n'avons pas des dents contre les Israéliens. nous ne sommes pas contre les Juifs. Nous les aimons, nous leur pardonnons tout. Nous sommes contre les idées qu'ils ont envers notre peuple. Les idées, vous savez, Saint-Augustin qui distingue entre le mal et l'homme. L'homme peut être méchant, alors le péché, on le déteste, les idées fausses, on les déteste, mais la personne elle-même, c'est la créature de Dieu et on doit l'aimer. Alors, maintenant, je vais m'arrêter ici. Je veux me révolter contre Jean-Claude Petit. Alors, je vais laisser le microphone. Et je me tiens devant vous. Vous pouvez me demander alors les questions qui vous trouvent. Ne me laissez pas parler parce que moi, je ne sais pas où aller. j'ai une tête pleine de questions. Questions des musulmans, relations des chrétiens et des musulmans avec les chrétiens, situations des chrétiens et des musulmans, les enfants, les femmes, l'éducation, le siège, la terreur, l'injustice, Jérusalem, les frontières avec Israël, les colonies, faim, soif. C'est tout l'homme qui a été prisé. C'est tout l'homme qui a été touché. De quoi voulez-vous que je vous parle ? De quoi ? D'abord de l'occupation. L'occupation pour nous, occuper un autre peuple, c'est l'humilier. Nous sommes un peuple qui a été humilié jusqu'aux os. Les os. L'occupation, c'est l'assévénissement de l'homme. Nous sommes des esclaves pour Israël. Israël veut nous briser, veut nous casser, veut nous faire de nous des esclaves. Et alors, ils nous mettent sous blocus à Gaza. Un peuple d'un million et demi mis à Gaza son sous siège strict. Vous n'avez jamais pensé qu'est-ce que c'est qu'un siège sur Gaza. D'abord, un mur électronique où personne ne peut s'approcher de ce mur. Deuxièmement, nous devons nous éloigner de ce mur 500 mètres. Celui qui s'approche, qui entre dans ce 500 mètres, il sera fusillé sans avertissement. L'occupation, c'est tirer une bombe contre les peuples de Gaza, par exemple, mais tirer 50 bombes contre la terre de Gaza. Vous ne savez pas ce que ça signifie. La terre elle-même a été brûlée, pleine de matières chimiques. Donc, on ne peut pas la planter. La terre a été violée. Ensuite, sur la région de Gaza, deux millions et demi d'arbres fruitiers ont été déracinés. Gaza dépend sur Israël pour tout. Tout. Les usines, maintenant, ne travaillent pas. L'occupation, vous savez, a arrêté tout. à l'intérieur de Gaza, sur un million et demi de personnes, il n'y a pas un qui travaille à Gaza. Pas. Il n'y a pas de matériaux qui entrent à Gaza pour construire. le sac de ciment qui coûte maintenant en Égypte 20 shekels ou 17 shekels. 17, ça fait environ 5 euros. Hein ? 17, ça fait 20, ça fait 5 euros à peu près. à Gaza, quand ils emportent des sacs de ciment par les tunnels, ça fait 300 shekels. Au lieu de 20, ils payent 300. Les enfants à l'école, ils payaient avant la guerre 2 shekels pour arriver à l'école. Maintenant, ils payent 20 pour venir et 20 pour revenir. Un peuple qui a été assujetti à rester comme cela, là-bas. Les pauvres de Gaza sont devenus des mendiants. les enfants de Gaza, moi, je les ai vus et j'ai vu les enfants, les petits et les grands, j'ai vu les grands et les petits demander de l'eau pour boire. L'eau de Gaza est très salée. Si vous jetez l'eau sur la terre, après un moment, vous voyez le sel. Si vous mettez l'eau dans une chose comme cela, dans un verre, vous allez voir le sel monter sur le front, là, le dessus. Donc, l'eau est impotable, elle est salée. Pourquoi elle est salée ? Parce que le réservoir d'eau qui venait sur Gaza du côté d'Hébron, les Israéliens ont fait des trappes d'eau et ils ont arrêté tout, l'eau qui coulait vers Gaza. Et l'eau qui venait de la région de la Troune, Jérusalem, vers Gaza, qui est inclinée. Et alors, c'est le réservoir d'eau, Gaza, le grand réservoir d'eau potable pour toute la Palestine. Alors, les Israéliens aussi ont fait des trappes d'eau et ils ont pris tout l'eau. Puis, quand ils avaient des colonies à l'intérieur de Gaza, ils avaient 34 colonies. Et dans ces 34 colonies, il n'y avait que 4000 personnes qui habitaient là-dedans. Et ils ont placé, ils plaçaient leurs colonies sur le réservoir d'eau potable. Alors, quand ils tiraient l'eau potable, ils ne les buvaient pas, mais ils envoyaient l'eau en Israël. C'était un vol de l'eau. Et puis, alors, l'eau revenait d'Israël pour Gaza pour le boire. Alors, on dépend de l'eau de Gaza. L'électricité. nous avons quelques générateurs à Gaza d'électricité. Les générateurs, vous savez, datent du temps du mandat britannique. Donc, insuffisants. alors, nous avons besoin de prendre l'électricité en Israël. Un quart de l'électricité est prise sur Gaza. Et les trois quarts, les deux quarts, la moitié est prise sur Israël. Israël. Et l'autre quart, le quatrième quart, vient du côté de l'Égypte. Pendant la guerre, les Israéliens, au premier raid de guerre et avant la guerre, mais pendant la guerre, la première chose qu'ils ont faite, c'est de bombarder les générateurs d'électricité. Et puis, ils ont coupé l'électricité de leur côté. Et alors, Gaza est resté sans eau. Que signifie cette chose ? Sans électricité. D'abord, tout ce qui a été gardé dans le réfrigérateur est tombé. Donc, il n'y a pas de lait. Le lait pour les enfants, c'est fini. Il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de légumes. Alors, les magasins se vidaient. Au lieu de garder dans le supermercet, disons, sept personnes qui travaillaient, alors, on n'a gardé qu'un. et le un, vous savez, il était seulement gardien de ces supermercats parce que sur les étagères, il n'y avait même pas une canne de une chasse de poissons ou quelque chose qui sont de conserve. Il n'y avait absolument rien. Absolument rien. Tout était perdu. Les magasins ont été vides. Bien. Mais sans électricité, ça veut dire que les enfants pendant la nuit, les enfants, moi, je veux dire, les enfants pendant la nuit, à 5 heures, chez vous, jusqu'à 11 heures, vous savez, le jour. Moi, je vois, vous savez, pour nous, c'est étrange avec Siham, vous savez, hier, 11 heures, on voit dehors. Chez nous, à 5 heures, c'est fini. On ne voit absolument rien. Alors, les enfants pendant la nuit, quelle terreur. Un enfant qui se voit dans l'obscurité, d'abord, il n'y a pas de cierge pour allumer, il n'y a pas de gaz pour allumer, absolument rien, absolument rien. Alors, les enfants, pendant la nuit, c'est des pleurs. Vous entendez durant la nuit, des enfants qui pleurent ici, qui pleurent là-bas, qui pleurent là-bas, qui pleurent là-bas, des enfants qui crient partout. La nuit. Et puis, quand ils se sont levés pour aller à la toilette, les enfants ont peur. alors, ils frappent ou ils touchent les tabourets, ils tombent, ils crient, ils ne laissent personne dormir et quelquefois, ils tombent et ils se cassent les jambes, les genoux, les pieds. et pendant la guerre sans électricité, ces enfants étaient jetés de leur lit sur la terre. vous savez, moi, je pèse 120 kilos. 120 kilos. Un jour, j'ai dormi un peu sur le bord de mon lit, l'avion est passé et je suis tombé. Je suis tombé. Un homme comme moi, pour tomber de son lit avec ce poids, dit que les avions peuvent jeter les enfants de leur lit sur la terre. s'il n'y a pas d'eau pour continuer, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau parce que les eaux qui sont tirées sur Gaza ont besoin d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau et alors l'eau qui manquait 15 jours 20 jours alors supposez que vous êtes une maman là et une maman les femmes là-bas alors les femmes et les hommes qui restent sans eau pour 20 jours. Non ? C'est-à-dire que le manque d'eau signifie hygiène. C'est-à-dire que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école ou sortir dehors. À l'école, une odeur terrible, insupportable. Les filles qui avaient 16, 17, 18 ans à l'école, vous pouvez imaginer l'humiliation qu'ils avaient les professeurs et les maîtresses pour venir à l'école. La nuit, ils frappaient à la porte du couvent pour prendre une douche rapide pour pouvoir venir à l'école. Alors, électricité, donc il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire que les mamans ont besoin de gaz pour la cuisine. Il n'y a pas de gaz. Comment on appelle le bidon alors de gaz ? A commencer pour 16 shékels, durant la guerre et après la guerre et avant la guerre, juste c'est les trois ans du bloc, blocus sur Gaza, de 16 shékels c'est monté à 300 shékels. 300 shékels, c'est bien, ça signifie les 300 shékels, c'est tout l'argent que le ministère des Affaires sociales donnait à la veuve et à ses trois enfants, trois shékels par mois. et pour avoir ce bidon de gaz, il faut attendre 15 jours, peut-être, ou un mois pour l'obtenir. C'est pour cela que sur les routes, on envoyait les enfants mendiers ou prendre les papiers et les cartons sur la route pour essayer de faire un peu de feu pour avoir de quoi manger. S'il n'y a pas quelque chose qui est cuit, hein, des mois et des mois, c'est malnutrition des enfants. Alors, vous voyez les enfants malades à l'école. Abouna, j'ai mal à l'estomne, j'ai mal à l'estomne. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tu as pris quelque chose? Un enfant, un petit enfant qui vous répond « Maman, ne m'a rien donné. » Hey! C'est un enfant qui demande du pain et il ne l'a pas. Vous écoutez? Un enfant qui n'a pas de pain pour manger, c'est un violent, c'est un terroriste. d'autres qui avaient la chance d'avoir un pain. Là, il a mal à l'estomne. Qu'est-ce que tu as pris le matin? Alors, un peu de poivre, de pépin, du poivre, du poivron, du poivre à voie moulu, comme cela, et cuit. Vous savez, c'était... Je vous assure que Siham, maintenant, en entendant ce mot, il sera, c'est lui, malade. Vous savez, ça brûle. On faisait des sandwiches, des sandwiches de ces poivrons pour les enfants. Vous savez, à sec. Sec. Les enfants, comme cela. un jour, un enfant est venu, il a frappé à la porte pour être entré chez moi. Je ne peux pas oublier ce petit enfant, je ne peux pas l'oublier. Il avait quelque chose qu'il avait caché, très bien caché, trois ou quatre fois, il a plié du papier contre. Alors il délié, c'est quelque chose, il est délié, il est délié. Et puis alors, il m'a montré, c'était un petit sandwich, bien couvert, un nylon qui le couvre pour le garder. Alors il ouvrit, comme cela devant moi, le sandwich. Il a dit, Abona, un voyer. Maman m'a acheté beaucoup de, beaucoup de, comment on appelle ça, la viande, vous savez, qu'on met dans le sandwich, des jambons, mais dans le jambon, vous savez, ce n'est pas votre jambon. Il ne faut pas lui donner le nom que vous avez, le jambon, le jambon, c'est autre chose. Vous savez, la viande, un peu de viande, comme cela fabriquait, comme ça peut passer. Alors maman m'a acheté beaucoup de ces choses. Alors la première chose que j'ai faite, c'était de faire un sandwich double, mettre dans le sandwich double. Maman a mis pour moi le nécessaire et moi, je suis allé au réfrigérateur, j'ai mis le double. Mon père, s'il vous plaît, donnez ce sandwich à un enfant pauvre de l'école. Vous savez, un enfant pauvre a pris le sandwich. Il le regardait comme cela. Il essayait d'ouvrir, de voir ce qu'il y avait dedans. Un enfant qui a trouvé son enfance dedans, dans ce sandwich. il l'a mangé. Vous savez, moi, je l'ai vu comment il mangeait ça. Les enfants étaient malades, terrorisés par ces avions. Les femmes, de quelles femmes faut-il parler ? Des jeunes femmes qui sont devenues veuves, mariées à 17 ans, ils ont un enfant, deux enfants, ils ont 19 ans maintenant, leur mari est ou bien tués ou bien en prison pour 20 ans. D'où porter de quoi manger pour ces enfants. Une chose, une chose qui était terrible. Quelques moments, on vendait leur corps pour le pain des enfants. C'était l'humiliation totale. Que parler, que dire de ces femmes qui étaient laissées à elles, qui n'ont pas fini l'école, qui ne pouvaient pas travailler. Maintenant, lorsque je suis venu ici chez vous, il y avait un projet, c'est de marier les handicapés. vous savez combien il y a des handicapés à Gaza ? 5 000 personnes étaient touchées pendant la guerre comme blessées. Je crois que la moitié sont des handicapés, des gens qui ont perdu leurs jambes, leurs mains, les Israéliens jetaient contre le peuple des bombes sophistiquées qui ne faisaient que couper les jambes des gens. Alors, ça voyait comme si la pioum retombe par terre, les deux pieds sont coupés, les mains quelquefois. Maintenant, il y a un projet de marier tous ces handicapés. S'il faut les marier, il faut leur trouver des femmes, la souffrance des femmes. Alors, ou bien on prend des veuves, alors ces veuves qui sont déjà martyrisées, humiliées, vous savez, dans la pauvreté complète, ou bien alors on les oblige à se marier avec elles et alors voyez quelle vie cette femme va mener et d'autres qui seront mariées pour la deuxième fois ou la troisième fois. Quelle humiliation pour ces femmes. À la maison, de quoi faut-il parler ? Des moments qui ne savent pas faire la cuisine. Le soir, ils n'ont pas d'électricité, toute la journée il n'y a pas d'électricité. Le soir, à l'électricité, alors il va commencer à nettoyer, à laver, à cuire, à nettoyer la maison, à prendre l'eau ici, là-bas. Alors tout le monde dort, la pauvre femme ne dort pas. Toutes les deux ou trois heures qu'elle a de l'électricité, elle est au travail, elle est stressée. L'homme qui vient, il n'y a pas de computer, il n'y a pas de moyens de voir la télévision, il n'y a pas de moyens d'aller visiter les uns les autres, se visiter entre eux. Cette difficulté de l'occupation, cette humiliation de l'homme, tout l'homme, les grands, les petits, la vie sociale, la pauvreté, sans travail, injustice, manque de mouriture. Maintenant, peut-être, il y a à Gaza, après la guerre, plein de nourriture dans les magasins. Israël a su très bien faire. Oui, mais qui peut acheter ces choses ? Vous savez, les gens de Gaza n'ont pas besoin d'Israël pour vous le dire. Parce que si, par exemple, un enfant achète en Égypte du chocolat, comme ça, un grand chocolat, comme ça, il l'achète à un shekel. S'il doit l'acheter d'Israël, c'est 6 shekels. Et s'il l'achète des tunnels, c'est 7. Mais pour vous dire la vérité, maintenant, il y a du carburant en Gaza. Vous savez quelle différence y a-t-il entre les prix ? Maintenant, en Cisjordanie, on vend le carburant, le solaire, à 6 shekels et demi de litre. À Gaza, c'est 1 shekels et demi. Pourquoi ? Parce que ça vient de l'Égypte. Et alors, maintenant, l'Égypte qui ferme les frontières et tout est perdu. Écoutez, j'ai tellement de choses à vous raconter, ça suffit. Évidemment. Bon, alors, en face de l'occupation et de l'humiliation qu'elle provoque et vous venez de le comprendre un peu mieux sans doute, le père Moussalam a eu souci prioritaire, majeur, essentiel pour lui de l'éducation et de la transmission du savoir à ses enfants dont il vient de parler. Il a été le directeur et même d'abord le fondateur, pas tout à fait le fondateur, mais le co-fondateur. Il y avait déjà une école avant de s'en arriver. Il en a construit une autre. Il y avait 1200 élèves dans son école de la Sainte Famille et il a construit là à la fois bien sûr des bâtiments, engagés des maîtres et des maîtresses chrétiennes et musulmanes, chrétiens et musulmans, plus nombreux musulmans que chrétiens et il a mis au point et je voudrais qu'il en dise un mot même sans s'attarder parce qu'en effet il y a beaucoup de sujets à traiter, une pédagogie, une pédagogie de l'enfant qui est extrêmement importante parce que je pense en me comprenant mieux et il va vous le dire que cette pédagogie de la liberté, cette pédagogie du savoir dans la liberté de l'enfant et dans sa joie de travailler va l'aider à résister et le va faire à travers cette éducation-là peu à peu des citoyens. Ce n'est pas moi qui a mis le plan pour élever la pédagogie mais c'est un enfant qui m'a dit, qui m'a enseigné et moi j'ai continué la route qu'un enfant a tracé. Un jour, nous avons reçu dans l'église, l'école, trois missiles. Un missile qui a touché la maternelle, un autre qui a touché le bureau des secrétaires et le troisième qui a touché l'école elle-même, l'école des enfants de la première, la seconde et la troisième âgée de 6, 7, 8 ans. Les enfants, le matin, sont venus et ils voulaient entrer voir l'école. Quand nous sommes montés ensemble pour voir ça, c'était une destruction complète de l'école. Les enfants étaient furieux quand ils sont descendus dans la cour un enfant s'est approché de moi. Il a dit Abouna, tu sais, et c'est là le point de départ, tu sais pourquoi ils ont bombardé notre école ? Un enfant qui pense comme c'est la deuxième ou la troisième, 7, 8 ans. Il me dit pourquoi ? Il me dit parce que les Juifs ne veulent pas que nous soyons des enfants éduqués mais vous savez, des enfants qui ont fait des études alors parce qu'ils ont peur de nous, ils ne veulent pas nous faire étudier. Ils veulent nous garder comme des enfants illettrés. Le second qui a pris le courage, alors il me dit Abouna, pourquoi tu es menteur ? Un prêtre qui ment, c'est beaucoup pour un enfant, c'est beaucoup et c'est son directeur. Je lui dis non, je ne suis pas menteur. Il dit non, Abouna, vous avez menti ou vous nous avez dit avant que les Juifs qui sont même nos ennemis ils ne vont jamais oser bombarder une école où les enfants et une église les trois chances qu'Israël ne doit pas bombarder. Alors voyez, ils ont bombardé les enfants, l'école et l'église. Alors je suis vraiment menteur. Pourquoi cet enfant a raisonné comme cela ? C'est parce qu'on lui disait à la maison ne croyez pas les curés. Les curés vous encouragent à venir à l'école mais faites attention. Israël va bombarder l'école. Allez et soyez toujours ceux qui vivent. Faites attention. Israël a bombardé l'école. Pourquoi les parents ont dit ça à leurs enfants ? Parce que les parents ont assisté au bombardement des diverses écoles. Là où ils étaient en Égypte, ils ont bombardé les écoles. Au Liban, ils ont bombardé les écoles. Les parents ont vu Israël bombarder les écoles. Pendant cette dernière guerre, 65 écoles ont été bombardées. Qui a parlé de ça ? Qui a osé dire ça ? Moi à Gaza et moi à Gaza, personne ne m'a dit ça. Puis un jour, la maîtresse, la secrétaire, elle me donne la liste et elle me montre les photos. Soit 65 écoles qui ont ont été touchées. 54 mosquées qui ont été levées par la terre. Toutes les mosquées de Gaza ont été touchées par des balles ou par des roquettes. ça c'est dire. Pourquoi ? Pourquoi Israël a touché pendant la guerre 20 000 maisons ? Plus de 500 maisons ont été levées par la terre. Ces gens ont passé deux fois l'hiver sans maison. J'ai vu après la guerre comment les gens, les palestiniens, les braves palestiniens ont souffert. Parce que le roi a apporté des tentes. Ils ont planifié une terre de sable, ils ont planté des tentes là-bas et puis ils ont mis les gens dans les tentes. Deux jours ou trois jours après, une tempête est venue, la pluie, la tempête a pris les tentes et les gens fonçaient dans la terre. Vous savez, ils ne savaient pas comment sortir du sable. Ces gens jusqu'à maintenant n'arrivent pas à réparer leurs maisons qui ont été touchées pendant la guerre. Donc les enfants maintenant, ces enfants qui ont vu ces choses, qui ont vu les mosquées, moi j'ai mentionné les mosquées, c'est parce que nos enfants vont toujours à la mosquée. Jamais il ne manque une prière. Jamais il ne manque une prière. Et alors à la mosquée, quand on leur dit la mosquée a été touchée, l'école a été touchée. Répétez, la mosquée a été touchée, l'école a été touchée. Que faire ? Apprenez le Coran par cœur. Alors pendant ce temps-là, vous, vous avez continué avec votre école à enseigner. C'est de ça que je voudrais vous entendre parler maintenant. Oui, c'est parce qu'on avait ces difficultés que moi j'ai commencé à penser autre chose. Alors un enfant, c'est l'avenir de la Palestine. Un enfant dans la joie, un enfant qui sait c'est la paix de la Palestine. Un enfant qui a la joie dans le cœur, pense à accepter les autres. Un enfant qui joue avec les enfants à l'école et qui aime son école, qui aime ses livres, c'est un enfant qui acceptera un jour de dire à Israël oui. Jusqu'à maintenant, les enfants ne disent pas oui à Israël. Pourquoi ? Parce que les enfants ont vécu avec Israël des moments extrêmement difficiles. L'enfant, quand il voit l'hélicoptère, la bâti d'en haut dans le ciel, d'abord, il commence à crier, à siffler. Et puis, il se cache parce qu'il suppose que la bâti maintenant va toucher, va tirer. La bâti tire. Et alors, l'enfant rentre rapidement à l'école. Cet enfant terrorisé, comment le convaincre que la paix est la solution de sa jeunesse. C'est pour cela que moi, je me suis mis à étudier Piaget. Les Français, vous voyez, les Piaget, les maîtresses, là. Je me suis mis à étudier Piaget. Et j'ai commencé à faire des livres pour les enfants. Alors, jouer et étudier. Étudier en jouant. j'ai fait trois livres pour l'arabe. Et c'était efficace parce que l'enfant chez moi à l'école, en deux mois, il était capable de lire alors que dans les écoles du gouvernement, il peut passer cinq ans sans pouvoir lire. J'ai fait des livres pour l'anglais, pour la science, les mathématiques. Pour moi, un enfant qu'on éduque, un enfant dont on prend soin, c'est l'avenir de la Palestine. Il n'y a pas moyen de penser que la Palestine jouira un peu un jour de paix sans ses enfants qui seront convaincus que dans leur tête, il y a la joie d'étudier, la joie d'être au niveau des enfants juifs. Vous savez, nos enfants ont accepté chez moi à l'école, c'est l'unique école chez moi, qui ont accepté de faire 40 périodes par semaine. Et il y a deux jours fériés, vendredi et dimanche. C'est-à-dire que chaque jour, ils prenaient huit. Pourquoi ? Huit fois quart d'heure, trois quart d'heure. Huit périodes. Pourquoi ils ont accepté ça ? Venir à l'école de 7 heures jusqu'à 3 heures. C'est parce que les enfants juifs, les Israéliens, donnent à leurs enfants 45 avec deux jours, deux longues journées. Et alors, c'était le défi entre nos enfants et les enfants d'Israël. Et alors, maintenant, on dit à nos enfants, la guerre de l'avenir sera une guerre de technologie. Si vous voulez faire la guerre à Israël, c'est la technologie. Mais si vous voulez faire la paix à Israël, que Israël, un jour, vous voit à la hauteur de leurs enfants, leurs enfants n'oseront pas faire la guerre contre vous. c'est pour cela que la technologie dans l'avenir empêchera la guerre. Étudiez, l'avenir sera sans guerre. L'avenir est vraiment sans guerre. Et alors, nos enfants se mettaient à danser, à chanter, à étudier, à jouir, à faire des marches. C'était l'unique école qui faisait le folklore. Pendant les fêtes pour le folklore, 5, 100 enfants pouvaient faire la danse du folklore l'EDAP qui est palestinien. La joie du peuple, la joie des enfants. Et ces enfants dansaient bien en plus, vous savez, ils dansaient bien. Nous avons formé à l'école, vous savez, un groupe d'enfants et l'autorité palestinienne ont mandaté nos enfants à aller défier les groupes arabes au cœur. Alors, nos enfants, pour aller au cœur, ils sont partis jeudi, jeudi, à 5 heures le matin de l'école. Ils sont restés jusqu'à 11 heures sur le checkpoint de Rafah pour aller à... Ils ont transfusé ça aux enfants. Ils ont passé la nuit à Rafah chez des amis sans pouvoir dormir. Le vendredi, ils sont restés jusqu'à minuit et personne n'a été et n'a eu la possibilité de sortir. Ils ont passé la nuit, la deuxième nuit sans dormir. Le samedi à minuit, alors, ils ont pu sortir. Ils sont sans dormir. Alors, quand ils sont arrivés au cœur, alors, c'était, vous savez, il faut faire les provas. Alors, les enfants sont allés aux provas dès le bon matin. Quand ils ont commencé à jouer, vous savez, faire les provas, ils sont tombés. La première fille est tombée sur l'estrade. on l'a enlevée, tout le monde a applaudi. Vous savez, les gens n'ont pas compris. Ils ont applaudi la fille qui est tombée et que les enfants et les autres l'ont emportée. Ensuite, le deuxième est tombé. Alors, on n'a pas applaudi le deuxième. Le troisième est tombé. Alors, le ministre égyptien est venu et il a dit mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Les enfants lui ont dit nous sommes fatigués, sans manger, trois jours sans manger et sans dormir. Alors, le ministre a retardé deux jours la fête pour les épreuves, deux jours pour les épreuves et nous avons, quand ils ont joué ça, ils ont téléphoné pendant la danse et ils ont dit Abouna, Abouna, Abouna. Toute la salle applaudit et ils pleurent. Ils pleurent. Et ils ont pris la médaille d'or et la coupe. La coupe. La coupe. Ils sont revenus. Vous voyez, l'enfant pour nous est l'espoir du demain. Alors, si on parle d'espoir, d'espérance, pour nous, je crois, pour arrêter la guerre de l'avenir, il faut éduquer des enfants à aimer la vie. Et c'est pour cela que, dès maintenant, on commence à leur dire, écoutez, il faut vivre pour la Palestine et il ne faut jamais penser à mourir pour la Palestine, pour la libérer. Vivre pour la Palestine, pour la développer. Non seulement les Palestiniens, mais c'est là, il faut le dire aussi aux enfants juifs, parce qu'aussi eux, ils ont souffert et ils souffrent, ils ont terrorisé. Il y a la balance de terreur, comme on dit. Vous savez, nous jetons un Kassam qui est absolument un jeu d'enfants, mais les enfants, là-bas, les Israéliens, ils sont créés comme... Et puis, alors, les Israéliens développent cette peur dans les médias. Vous savez, mais en général, en fait, les enfants d'Israël ne sont pas terrorisés. C'est Israël qui terrorise les enfants palestiniens. Les Palestiniens ne savent pas de jeter Israël dans la mer. C'est Israël qui nous a jetés dans la mer. Israël n'a pas de sécurité. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des grands menteurs. C'est les Palestiniens qui n'ont pas de sécurité parce que les Palestiniens n'ont pas d'armes. Les enfants d'aujourd'hui doivent comprendre que l'avenir est entre leurs mains et qu'ils doivent étudier pour empêcher les Israéliens à employer la technologie pour dominer et mettre les enfants palestiniens sous leurs pieds. C'est pour cela que moi, j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à trouver des méthodes pour enseigner ces enfants et aimer la vie. Chez nous, à l'école, les enfants ne s'absentent jamais de l'école. Même quand ils sont malades, ils viennent à l'école. D'abord, leurs parents viennent le prendre à l'école chez les médecins. Merci père. On va arrêter là, enfin moi, je vais arrêter mes questions pour que vous entendiez, pour que nous entendions les vôtres, je pense. Il y a évidemment beaucoup de sujets que nous pourrions parler, bien sûr, et nous allons parler, mais vous allez formuler vos questions, évidemment, de la guerre interpalestinienne, de Hamas et Fatah, des liens entre les chrétiens et les musulmans en Palestine, de la manière dont le père Moussala me voit à l'avenir. Est-ce qu'il y a une paix possible ? Est-ce qu'il n'y a pas de paix possible ? Je pose quelques questions qui sont sans doute les vôtres, mais j'aimerais mieux que peut-être vous les posiez vous-même en vous présentant. On dispose de trois bains au quart d'heure et vous avez la parole très librement. Vous voyez, c'est approché de vous exprès pour converser avec vous. Est-ce qu'il y a un espoir pour qu'il y ait encore la distinction entre être juif, cultivé une foi juive et les oppressions du pouvoir d'Israël ? Est-ce que la distinction est possible entre au fond le peuple juif et les oppressions que commettent un certain nombre de ses militaires ou de ses responsables ? Merci. Merci. Et vous savez, il me suffit d'un mot pour savoir de quoi vous parlez. Écoutez. Le peuple d'Israël, les Israéliens sont nos amis. Mais les chefs, les policiers, vous savez, les soldats, ce sont des hommes qui ont les mains, vous savez, ce sont des mains qui ont été, qui ont commis des crimes, ils sont tachés de sang. les soldats, ces officiers sont notre malheur maintenant. C'est notre malheur. Mais le peuple d'Israël, les Israéliens, les Juifs surtout, ce que nous autres dans notre pays, nous nous appelons les Juifs, sont nos amis. Et je veux vous dire la vérité. Pour nous, les Juifs, les Juifs qui vivaient en Palestine depuis l'arrivée des Juifs, disons, avec Josué jusqu'au Christ, étaient des Palestiniens. C'était des Juifs. Le judaïsme est une religion. Alors, c'était une religion qui s'était établie en Palestine et elle a pris de la Palestine comme pays. Alors, ils étaient considérés comme Palestiniens Juifs. Et il y avait dans ce temps-là Palestiniens païens. Ensuite, le Christ est venu. Le Christ, pour nous, Palestiniens, était Palestiniens. Sa maman était palestinienne. Oui ? Alors, si on veut parler du Christ, comme disait Yasser Arafat, notre président, le Christ, d'après Abraham, après Abraham, fils d'Abraham, fils de Marie, étaient Palestiniens et de religion juive. Ensuite, le Christ a converti deux apôtres. Alors, les apôtres étaient juifs, chrétiens. Alors, ils sont devenus chrétiens. Mais ils étaient, ils sont restés Palestiniens. Alors, maintenant, nous avons deux choses. Juifs, palestiniens, chrétiens, palestiniens. Tous étaient palestiniens. Avec le temps, la majorité israélienne, dat on un concenso, c'est-à-dire qu'à supposer que les juifs qui étaient en Palestine, qui étaient palestiniens, ils sont entrés dans le christianisme. Et les païens sont entrés dans le christianisme. Alors, les chrétiens sont devenus la majorité palestinienne dans le pays. Alors, il y avait une nationalité palestinienne, religion, en majorité chrétien, minorité juif et païenne. Avec le temps, les musulmans sont entrés. palestinien. les juifs et les chrétiens sont entrés dans l'islam. Et maintenant, cette majorité chrétienne qui était dans le pays est devenue minorité. 1%, 1,5% de chrétiens sont à Jérusalem. Alors, il ne faut pas dire et parler religion. Il faut parler nationalité. Alors, il y a des juifs palestiniens qui sont partis dans la diaspora. Des chrétiens palestiniens sont partis dans la diaspora. Des musulmans palestiniens qui sont partis dans la diaspora. Les juifs palestiniens ont le droit, tout le droit complet sur mon niveau à moi palestinien chrétien de revenir en Palestine, d'habiter la Palestine, de vivre en Palestine sur leurs doigts. Ce sont des palestiniens. Je vais vous dire une chose plus grande, plus terrible que ça. Le temple juif qui a été construit en Palestine, c'était un patrimoine palestinien. C'était un patrimoine palestinien. Comme les Saint-Sépulcres est patrimoine palestinien. La mosquée de l'Aqsa est patrimoine palestinien. Maintenant, les juifs prient dans leur temple. Nous, nous prions dans le Seine-Sépulcre. Les musulmans prient dans l'Aqsa. Ça ne dit absolument rien. La religion est libre. Voilà. C'est pour cela que pour nous, les palestiniens, nous voulons, non seulement nous souhaitons, mais nous voulons que les juifs palestiniens reviennent sur la Palestine et nous, nous ne voulons pas coexister avec eux, nous voulons vivre avec eux, être avec eux, sans des palestiniens. Voilà. Monsieur demande si vous avez eu la possibilité, l'occasion de parler avec des responsables de l'Église française, l'Église catholique, j'imagine, enfin des églises, pour qu'ils sortent un peu de ce que monsieur appelle leur silence sur la question grosso modo de la Palestine. Voilà. Parce qu'il semble que l'Église a un peu de peine ou les églises ont un peu de peine à aborder ce sujet, probablement parce que elles sont aussi, elles ne sont pas toutes seules d'ailleurs, on pourrait aussi parler de nos gouvernements, un peu paralysées par la culpabilité qu'elles entretiennent à l'égard de ce que les peuples européens ont fait aux juifs, sans doute. Mais là-dessus, voilà, on va laisser répondre le père Moussalaam. Merci. Merci beaucoup. Mais je veux vous dire, nous, les Palestiniens, nous sommes aussi semites que les juifs. Nous sommes des semites de cette terre. Nous sommes semites tous, les musulmans et les chrétiens, nous sommes semites. Alors, ce n'est pas chez nous qu'il faut dire antisémisme. Nous autres, nous sommes en guerre contre Israël, non pas sur le plan semite ou antisémite ou sur le plan de religion ou de choses. Notre lutte maintenant avec les Israéliens, c'est comme cela. Les Israéliens disent que Jérusalem est terre disputée. C'est-à-dire, on ne sait pas à qui elle est et à leur faute étudier sa question. Non, Jérusalem n'est pas une terre disputée. Jérusalem est par la Palestine et toute la terre de la Palestine et la terre de la Palestine n'est disputée par aucun. La Palestine est pour les Palestiniens. Toute la Palestine est pour les Palestiniens et les Palestiniens sont juifs, sont chrétiens, sont druces, sont... C'est pour les Palestiniens. Alors, parler de sémitisme ou antisémitisme ou toutes ces choses, ça, ça vient du nazisme et nous autres, nous ne voulons pas entendre de ça. Nous autres comme Arabes, Palestiniens et chrétiens ou musulmans, nous n'avons rien à faire avec le nazisme. Le nazisme, c'est... Ça a été créé ici en Europe, ça a fleuri ici en Europe, ça a donné des fleurs, des fruits ici en Europe. Les nazismes ont commis des crimes contre l'Europe. Ils ont causé la mort de 50 millions de personnes c'est l'Europe, ce n'est pas notre faute à nous. Mais, nous autres, maintenant, nous voyons que la guerre contre le nazisme s'était étendue sur nous. Ils ont envoyé les juifs chez nous, les juifs alors de religion, ils ont envoyé des nationalités qui n'ont rien à faire avec nous et jusqu'à maintenant, la guerre, la seconde guerre mondiale n'est pas finie parce qu'elle s'est étendue chez nous comme si nous étions nous, nous faisions partie du nazisme de cette armée de Hitler. Nous, nous ne s'étions pas les choses de Hitler. Maintenant, ce que nous pouvons dire aux églises ici, l'église doit prier d'abord, puis l'église doit dire le mot du Christ, justice. Justice. Parce que le Christ, quand il a été pris à Gethsemanie, il a dit ce mot maintenant, c'est votre heure, c'est l'heure de ténèbres. Et Saint Paul, dans son épître aux Romains, il a dit maintenant, la justice est en prison. le mal qui emprisonne l'injustice qui met la justice dans la prison. L'église doit crier justice, répondre le mot du Christ. Je suis né pour dire la vérité et celui qui est de la vérité m'entendra et suivra mes chemins. Voilà, la vérité et la justice. C'est pour cela que nous disons que la paix est possible en Palestine. Malgré tout ce qui passe en Palestine, maintenant, nous ne voyons pas la lueur de la paix. Maintenant, nous sommes tous, tous, les Palestiniens et les Juifs, nous sommes des menteurs, des grands menteurs parce que nous disons que la paix est proche et nous faisons des pourparlers. Non, nous sommes des menteurs, tous, pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas justice. Il faut faire justice. Non seulement parler de la justice. Vous savez, le prophète, il disait dans ce temps-là, ils vont dire justice, 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 paix, 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 paix et en réalité, il n'y a pas de paix. En réalité, il n'y a pas de paix. Maintenant, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de possibilité même de faire paix. Pourquoi ? Parce que Israël, maintenant, a détruit le potentiel de faire un État palestinien qui vivra à côté de l'État d'Israël. Israël. Israël ne veut pas laisser Jérusalem. Pour nous, Jérusalem, je veux répéter les mots qui ont un peu taquiné l'abbé Pierre qui l'a un peu mis en colère contre moi. C'est le même mot que Yasser Arafat a répété plusieurs fois. Jérusalem, pour nous, les Palestiniens, est la clé de la paix ou de la guerre. Nous, les Palestiniens, nous ne pouvons pas donner Jérusalem aux Juifs. Jérusalem est la capitale du peuple palestinien, de l'État palestinien. Maintenant, il faut trouver pour Jérusalem un compromis. si les Juifs veulent faire de Jérusalem leur État, très bien, et nous aussi. Alors là, cherchons un compromis. Jérusalem est la cité de Dieu et nous voulons que Jérusalem soit la place du rencontre, de l'unité et de la paix. C'est pour cela que j'ai dit justice, si justice est possible, paix est possible. justice, c'est-à-dire droit de retour, frontière pour Israël qui est l'unique État sans frontières jusqu'à maintenant, le mur à portail est à détruire parce qu'il est construit 75% sur le territoire d'Israël, de Palestine. Israël doit retourner sur les frontières de 1967. Jérusalem capitale, Jérusalem est capitale de la Palestine. les colonies, les prisonniers, il faut libérer tous les prisonniers, tous, tous les prisonniers et finir finalement les Israéliens. S'ils donnent cela, les Palestiniens sont prêts à conclure. Maintenant, si justice est possible, paix est possible. paix est possible si justice est possible. Paix est possible si développement est possible. Parce que aussi, laisser un peuple palestinien comme ça détruit, vous savez, sans développement aucun, ce n'est pas possible. Et je veux vous dire, toutes les armes du monde entier, les bombes atomiques du monde entier ne donneront jamais à Israël la sécurité et la paix. C'est le peuple palestinien, les enfants, orphelins, les pauvres, les humiliés, quand ils se décident à donner à Israël la paix, Israël aura la paix. Israël ne donnera au peuple palestinien la paix, c'est nous qui nous donnons à Israël la paix. Mais nous voulons un signe de charité, un signe de vérité, un signe de développement, un signe de justice. Et le président a dit dernièrement, si Israël accepte ces choses, en une semaine, on fera la paix. est-ce que vous pouvez nous parler du Hamas ? Hamas, je vais vous en parler un peu de Hamas. Qu'est-ce que Hamas ? Ah, c'est Hamas. D'abord, Hamas ne sont pas des guerrillas comme les Qaida. Comme les Qaida. Ce ne sont pas des soldats, seulement comme les Qaida. Ils ne sont pas des soldats comme les Hamas, en Somalie. Vous savez ? Voilà. Les Hamas sont les peuples de Palestine. Il y a les enfants qui sont de Hamas, les filles qui sont de Hamas, les mamans qui sont de Hamas, les professeurs chez nous à l'école sont de Hamas. Et tout dernier moment, j'ai entendu, j'ai reçu un coup de téléphone de la secrétaire de l'école. Elle avait un peu d'argent qu'elle a ramassé comme, vous savez, des enfants qui devaient se présenter aux examens. Alors, il y a des frais à payer. Les enfants ont payé ces frais et alors, la secrétaire avait une somme importante devant elle. Les professeurs, les maîtresses ont quitté l'école. Sauf un. C'était Hamas. Le professeur Hamas. Il est resté dans l'école. On lui a dit « Mais pourquoi tu es resté tout seul ? » Il a dit « J'ai peur pour la secrétaire. » Donc, c'est le peuple de Palestine. Vous voyez, un professeur qui est... Ce sont les professeurs à l'université. Ce sont le docteur, le médecin, le chauffeur d'autobus. Hamas est le peuple de Palestine. Lorsqu'on a choisi Hamas, lorsque le peuple palestinien a choisi Hamas, c'est parce que le Fata a été corrompu. Vous, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'être corrompu. Je vais vous dire, pendant le règne de Fata, je vais vous raconter des histoires de l'école maintenant, une histoire à l'école. La loi, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas un tribunal, des tribunaux, il n'y avait pas. Celui qui dirigeait le pays et qui commandait, c'était le cheikh, les moutards, vous savez, les gens qui étaient dans les chefs des clans, tout ça, les désilliterés, vous savez, des gens qui avaient de l'argent et qui avaient beaucoup d'enfants. ce sont eux qui mettaient la loi. Dans l'école, moi, j'ai vu à l'école ce qui s'est passé. Un jeune qui avait 18 ans, c'était la dernière année à l'école, il était avec sa soeur et son frère, ils ont pris la voiture à la porte de l'école, devant tous les enfants de l'école, des jeunes se sont approchés de lui, trois. Ils avaient les klashinkovs, ils ont ouvert la porte de la voiture et ils ont vidé leur klashinkov dans ses jeunes enfants, dans son visage, sa poitrine. Ils l'ont amassé devant ses frères et soeurs. J'ai écrit au président, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à maintenant, personne n'a poursuivi ces gens, personne, personne, c'était perdu, une chose perdue. J'ai écrit au président Yasser Arafat une lettre, il a envoyé, il a fait circuler ma lettre sur toutes les postes de police et les gens se moquaient de moi. Oh, la lettre était belle. Oui, la lettre était belle, mais qu'est-ce que vous avez fait pour cela ? Les enfants ont été massacrés en route, trois enfants qui allaient à la maternelle. Ils n'avaient pas encore atteint les six ans. Ils ont arrêté leur voiture sur la terre et ils les ont fusillés devant nos enfants qui étaient dans l'autobus. Alors, vous pouvez voir ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Révanche contre les parents. C'est très bon. C'est très bon. Des questions comme celle-là. Fata était corrompu. Il n'y avait pas autant de Fata de sécurité pour les Palestiniens. Pendant ce temps, Hamas essayait de se relever, de prendre des armes, d'acheter des armes de l'Égypte et ils sont devenus une force. Hamas ont, en deux heures, pris le relève sur Gaza et ils ont mis de l'ordre. Alors, les journalistes me demandaient « Quelle était votre prière lorsque Fata était à Gaza et quelle est maintenant votre prière lorsque Hamas a pris Gaza ? » Alors, moi, je disais « Lorsque Fata était sur Gaza, moi, je disais « Seigneur, ayez pitié de nous. » c'est terrible ce qui se passe. Lorsque Hamas est venu, j'ai changé ma prière. Alors, je disais « Ayez pitié de nous, Seigneur ! » Pourquoi ? Parce que tous deux, tous deux, Hamas et Fata ont commis des crimes les uns contre les autres. Le peuple palestinien n'oublie jamais et ne permet pas aux Palestiniens de s'entretuer. Non, non, non. Les Hamas, quand ils sont entrés, ils ont versé le sang. C'est pour cela que non à Hamas. Non à Hamas et non à Fata. Mais oui au peuple palestinien. maintenant Hamas, parce qu'ils ont pris le pouvoir, ils essaient de mettre de l'ordre. C'est vrai. Sécurité, 100%. Ordre, 100%. Circulation, 100%. tribunaux, 100%. Police, 100%. Vous savez, la ville est propre, Gaza, 100%. Autant de Fata, c'était sale comme tout. oui, mais c'est à moi maintenant de demander à tous les gens de bonne volonté, aux chrétiens et aux musulmans et aux juifs de prier pour la réconciliation entre Hamas et Fata. Est-ce que les chrétiens ont peur de Hamas ? Je vous dis le mot en une ligne. C'est Hamas qui protège les chrétiens. Il nous a protégés lorsque les salafites ont essayé d'attaquer les chrétiens. Là, il y a une petite histoire qu'il faut raconter. Lorsqu'on a fait le dessin contre le prophète Mahomet, vous vous rappelez ça, dans les marques, lorsque le pape a fait son discours dans l'université. Alors, les salafites ont écrit un document et ils disaient dans le document « Nous allons détruire les églises des chrétiens. Nous allons tuer tous les chrétiens. Nous allons détruire toutes les institutions des chrétiens. Il n'y aura plus de chrétiens en Palestine. C'est fini, c'est fini. » Le Fata n'a rien fait. J'ai déchiré leurs documents qu'ils ont écrits. les Hamas sont venus pour nous aider. Je dis à Hamas, si vous voulez prenez de l'argent et brûlez l'église et brûlez nos églises et tuer tous les chrétiens. Si nous, les chrétiens de Palestine, nous sommes un obstacle à votre développement et à votre civilisation, tuer tous les chrétiens et détruiser toutes nos églises et finissez avec ça. Ils sont allés trouver les salafites. Les salafites sont arrivés. Abouna, pourquoi tu es fâché ? Nous n'en avons rien dit. Nous autres, nous avons dit nous voulons tuer les chrétiens, nous voulons détruire toutes les églises. Mais toi, pourquoi tu as... Ils voulaient détruire nos églises, les églises des chrétiens. Ils voulaient tuer tous les chrétiens et les institutions, c'est-à-dire les écoles, les sœurs, tout ça, voulaient les détruirent. Les écoles et les églises et les chrétiens. Et pourquoi toi, le Père Moussallam, tu es fâché ? Alors, alors, il faut expliquer ça. Pourquoi tu es fâché ? Nous autres, nous voulons détruire les chrétiens. Et toi, chrétien, pourquoi tu es fâché ? Pour les salafites, pour les musulmans, tous les musulmans, tous les musulmans, les salafites, Hamas, Fatah, djihad, tout ça, les chrétiens sont les croisés. Les chrétiens sont les croisés et ils gardent des croisés, des mauvaises idées, des mauvaises mémoires. Alors, ils veulent détruire les croisés, les étrangers. Mais nous, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes ? Nous sommes les Nazaréens et Nassara. Et Nassara, c'est le mot qui a été cité dans le Coran pour les Palestiniens et les Arabes chrétiens. Alors, ils sont appelés Nassara, Nazaréens. Alors, vous, les Nazaréens, nous n'avons rien contre vous. Vous êtes le peuple de Palestine. Et c'est fini. C'est fait. Lorsque j'ai quitté Gaza, pour finir, je vais vous dire une chose. Le premier ministre de Hamas m'a appelé. Il m'a dit « Écoutez, moi, j'ai risqué ma vie pour venir vous voir parce que nous autres, nous ne sortons pas de la guerre. Je vais vous dire un mot. Allez en paix dans votre famille. Je vous assure que nous, les Hamas, nous sommes prêts à employer les armes même contre les musulmans s'ils osent se prendre aux chrétiens. Nous sommes le peuple de Palestine. C'est pour cela que les chrétiens n'ont rien contre Hamas. Hamas, les musulmans sont tous des musulmans. Il n'y a pas de différence pour nous entre eux. Mais quelle est la différence entre Hamas et le Fattah ? Ça, c'était la question la plus importante. Le Hamas dit, en quelques mots pour finir, le Hamas dit « Justice, d'abord, puis paix. d'abord, c'est parce qu'Israël veut comme cela. Paix d'abord et puis justice après. Les Fattahs ont essayé leur manière. Ils ont laissé Hamas de côté. Ils ont conclu avec Israël les accords d'Oslo et puis beaucoup de documents qui ont été signés. Après 18 ans, résultat, zéro. Et maintenant, on recommence. Encore quatre mois. Et puis, après cela, quatre mois. Et résultat, c'est zéro. La Palestine est toujours sous occupation. La Palestine est toujours là dans ses difficultés et la paix est loin de nous. qu'est-ce que nous voulons, nous, le peuple de Palestine, maintenant ? Nous voulons d'abord protection du peuple palestinien. Finir et arrêter la guerre. Fini les blocus contre Gaza. Jérusalem doit retourner au palestinien est. Les frontières d'Israël, les prisonniers, les colonies, le mur. Oui, après cela, il n'y a pas de guerre. Maintenant, ce qui est passé là-bas, pour nous, c'est un crime, un grand crime qui a été commis en plein jour. Nous autres, nous avons certainement besoin de tout ce qu'ils avaient pensé de nous apporter, le ciment, le fer, tout ça, la nutrition. C'est vrai. Mais aussi, derrière ça, il y avait la joie qu'ils ont élaborée dedans, la joie, l'espoir, l'espérance, l'humanité, la tendresse, la justice, la paix à laquelle ils ont tous pensé à donner au peuple palestinien, le soutien du peuple palestinien. C'était grand. Et maintenant, au-delà de tout cela, ces gens ont offert leur vie pour nous. Merci. Merci pour leurs parents qui les ont éduqués et merci pour eux qui ont risqué leur vie et ils sont morts finalement pour nous dire que la paix est possible même s'il y a des victimes parmi vous et parmi nous. Supportez ça, paix de patience, priez et demander aux nations non seulement d'écrier, non seulement de faire des rapports, non seulement de faire des démarches, mais de prendre des décisions sur la terre parce que je vais vous dire un mot qui est un peu difficile. Nous ne voulons pas entrer dans une guerre qui peut tourner rapidement vers une guerre religieuse entre les musulmans et les juifs. une guerre de religion peut détruire non seulement la Palestine et les pays qui l'entourent mais elle peut détruire, elle va s'étendre jusqu'à vous, jusqu'à votre civilisation, jusqu'à vos peuples et alors si vous voulez éviter une guerre et le terrorisme d'arriver jusqu'à vous parce que pauvreté, peur, terrorisme, tout ça, ça ne fait qu'augmenter la haine dans le cœur des gens. Il faut que le peuple et les peuples libres qu'ils mettent fin à ces choses et qu'ils obligent les Nations Unies à prendre une décision est finie. C'est fini. C'est fini à la mort. Nous voulons vivre pour la Palestine et Israël. C'est une précision. Tous les vendredis soirs à Jérusalem, il y a une heure de prière pour la paix constituée par des Juifs, par des chrétiens, par des chrétiens arabes, des Juifs arabes. Et au checkpoint près de Bethléem, il y a des femmes juives qui surveillent les soldats et qui leur font des remontrances et des rapports s'ils ne sont pas corrects avec les Palestiniens. Ce sont des précisions. Salut à toutes ces femmes et salut à tout ce monde qui se sentent les bons juifs, les bons samaritains, les braves samaritains, les bons samaritains, c'est tout cela. Ce sont les bons samaritains de l'Évangile qui ont pitié de ceux qui souffrent. Tout à fait. Et nous les félicitons et c'est avec ceci que nous voulons coopérer, c'est avec ceci que nous voulons prier et être toujours avec eux. Et la paix avancera comme ça, je pense. Oui, nous les félicitons et nous sommes avec eux. Merci pour eux. Et nous les admirons parce que, comme je vous ai dit, le peuple d'Israël n'est pas terroriste comme le peuple palestinien n'est pas terroriste. Mais parmi nous et parmi eux, il y a des terroristes. Et nous souffrons, nous deux, du terrorisme de l'État d'Israël, de ses chefs, vous savez, qui commandent la guerre et comme à la guerre du plan de Russie. Merci.